... Donc là, on a cette édition de luxe, de l'infamée, qui est au départ un journal qui s'adresse à Simone de Beauvoir. Elle met les dates, elles seront effacées après dans l'édition. Et elle écrit tout ce qu'elle ressent pour Simone de Beauvoir, un amour impossible et un amour qui sera rejeté par Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir n'en voudra absolument pas. Mais voilà, leur amitié commence quand même dès leur rencontre et va se poursuivre pendant toute la vie de Violette le Duc. Malgré ma colossale indifférence, j'ai été très émue par votre lettre et votre journal. Vous me parlez de ma loyauté, j'admire la vôtre. Je pense que pour ces femmes qui ont vraiment tout à inventer pour être indépendantes, autonomes, la vérité, la loyauté, la sincérité, c'est des notions très très importantes. Parce qu'il ne s'agit pas de mentir, ni de jouer à cache-cache pour être soi-même. Il est étrange de découvrir qu'on est si précieux pour quelqu'un. Il y a là un effet de mirage qui certainement se dissipera vite. Ce sentiment, en tout cas, ne peut pas plus me gêner que me flatter. C'est à votre vie qu'il appartient. C'est vous qui en disposez. Je ne me sens pas concernée par lui. Ce qui me concerne, c'est seulement notre relation authentique et réciproque qui existe entre nous et qui est faite d'affinités intellectuelles et sensibles, de sympathie, d'une certaine communauté de morale et de goût. Et je voudrais que cette relation soit maintenue par-delà les fluctuations de votre histoire personnelle à mon sujet. Oui, là, je crois que c'est carrément une déclaration d'amour. Je pense que c'est beaucoup plus important pour Simone de Beauvoir d'avoir des affinités intellectuelles et sensibles avec quelqu'un que de coucher avec. Je pense que c'est dans sa hiérarchie des engagements. Il n'y a pas photo. Mais c'est presque sur le mode du contrat comme elles ont pu le faire avec Sartre. C'est très étonnant comment elle rencontre quelqu'un. Elle dit, bon, voilà, notre histoire, c'est que ça, un contrat, ça, c'est une façon de penser, comme ça, très, très, très lucide. Voilà, là, on voit donc des interventions manuscrites de Simone de Beauvoir. Donc, l'encre de Violette le Duc, elle est bleue. Et Simone de Beauvoir intervient avec de l'encre noire. Toutes les œuvres de Violette le Duc ont été lues par Simone de Beauvoir au fur et à mesure de l'écriture. C'est-à-dire que Simone de Beauvoir a lu toutes les versions des différentes séries de cahiers, des milliers de pages. Elle parle des moments qu'elle partage avec Maurice Zax, qui d'ailleurs est celui qui l'a incité à écrire, le premier, avant Simone de Beauvoir. Donc, vivre près d'un nombre sexuel a des répercussions. Et la phrase, Simone de Beauvoir biffe cette phrase, avec son stylo à encre, et la remplace par « on me prenait pour l'ami de Saxe ». Mais d'ailleurs, même le « e » a été rajouté par Violette le Duc. C'est très étonnant, tu vois. Donc là, le « e » est à l'encre bleue, donc il est de la main de Violette, et le signe d'insertion aussi. Là, c'est une collaboration étroite, finalement. Mais je pense que l'essentiel était oral. Merci. 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 Merci.